bienvenue bonjour vous êtes à un nouvel épisode de une bouteille un bouchon de virginie lopez de portu liège je suis fournisseur de bouchons de liège bio et de bouchons à tête vous êtes dans une série de facebook live pour découvrir un vin ou un spiritueux à travers son bouchon aujourd'hui nous allons découvrir à travers son bouchon la distillerie baptiste créée par baptiste françois qui est à saint etienne de chômé dans le cantal et qui est une distillerie de niol naturel pardon et donc baptiste produit du whisky du chauchou qui est un eau de vie il nous expliquera un peu mieux à base de saké du rhum de l'eau de vie de vin et de l'eau de vie de bière voilà donc aujourd'hui nous allons il va nous présenter son whisky et d'autres produits de sa gamme alors je voulais donc bien sûr comme habituellement lors de ce facebook live une bouteille un bouchon vous présentez le bouchon baptiste de la distillerie baptiste et nous allons commencer par que nous dit ce bouchon donc je vais vous présenter déjà donc vous pouvez voir bouchon distillerie baptiste marqué sur la tête ce qui s'appelle que c'est un bouchon à tête et donc le en bois c'est la tête ce marquage est fait au laser qui permet une finition de faire des choses très finie de d'ajuster la profondeur du marquage et de faire vraiment des choses parfaitement à l'identique du de la maquette originale ce marquage est donc personnalisé il nous permet justement de confirmer et de faire un ensemble au niveau du packaging et d'avoir une cohérence avec l'étiquetage et le produit le laser comme je l'ai déjà dit c'est une manière écologique de marquer les bouchons parce qu'on n'utilise pas de teinture ni de vernis et donc c'est plus écologique pour la nature mais c'est aussi plus santé pour les ouvriers du liège il y a aussi l'avantage avec le laser d'une durabilité du marquage dans le temps qui ne va pas s'effacer avec les manipulations puisque ce sont des bouchons qu'on garde en général pour les réutiliser et donc en le marquage restera tout le temps donc ça permet le fait que le bois soit naturel comme ça de garder un côté brut comme la nature et de ne pas utiliser de produits chimiques et de teinture le liège le liège vous pouvez le boire le voir pardon pas encore le boire c'est ce qui vient après vous pouvez voir que le liège il est en nature naturel c'est pas un aggloméré parce que je vais vous en parler après et je sais pas si vous le voyez bien à la caméra mais ce liège il est plus foncé que ce qu'on utilise habituellement et pour cause c'est un liège en naturel extra bio et ce bio je vais vous en parler qu'est ce que nous permet l'utilisation du liège bio à plusieurs avantages c'est qu'il n'a pas de désinfection chimique à base de péroxyde qui blanchit donc déjà il n'y a pas d'utilisation de chimie pour les ouvriers et donc du coup nous permet de garder la couleur originelle du liège qui est cette couleur un peu marron orangé très nature très bois voilà le choix d'un liège naturel bio extra donc là nous avons les dimensions c'est 27 mm donc c'est la hauteur 19,8 de largeur donc il faut parfaitement adapter à la bouteille pour pouvoir être étanche le liège naturel résiste aux alcools forts et le liège aggloméré aussi mais pas tous les lièges peuvent être utilisés dans les alcools forts et le liège naturel brut comme celui qui a choisi baptiste extra est particulièrement indiqué pour l'utilisation des alcools forts même pour les alcools transparents parce qu'il n'y a pas de transfert de la couleur du liège vers les alcools transparents parce que le procédé utilisé pour ce liège utilise trois heures de lavage donc enlève tous les tannins qui peuvent colorer et il n'y a pas les péroxides non plus qui avec le temps peuvent colorer l'alcool comme une eau de vie ou un gin donc je vous disais que baptiste avait choisi d'utiliser un liège naturel extra ce liège naturel extra il il a la particularité d'être un liège haut de gamme parce que nous verrons je vous en parlerai au fur et à mesure des futurs facebook live il y a énormément de gamme dans le liège et dans le top du liège il ya l'extra il ya la fleur et l'extra fait partie vraiment des meilleurs lièges et la meilleure qualité il existe en effet donc le liège fleur le liège extra le liège super le premier choix et le deuxième choix pour vous montrer la différence entre un liège extra et un liège deuxième choix vous pouvez le voir peut-être à la caméra on peut voir que le liège qui est à côté celui ci présente plus de trou de lenticelle d'accord ce qui c'est ce qui permet de faire une différence en fait entre le liège extra qu'est ce que ça apporte le liège extra va avoir une meilleure tenue un meilleur bouchage une meilleure tenue dans le temps et donc c'est un liège qui va être plus dense et va nous permettre de garder le produit plus longtemps nous pouvons aussi dans les lièges utiliser des agglomérés donc dans les agglomérés il existe les agglomérés que vous connaissez cet aggloméré je suis sûr qu'il vous rappelle quelque chose parce que vous allez bientôt l'utiliser pour les fêtes de fin d'année c'est un aggloméré qui est utilisé pour les champagnes donc on peut l'utiliser aussi pour les bouchons à tête il existe aussi un autre aggloméré qui s'appelle un micro aggloméré donc là en fait c'est le granulat qui est beaucoup plus petit donc il existe vraiment et ont entre les deux on peut varier les tailles de granulat donc ces micro agglomérés et ces agglomérés contrairement au liège naturel qu'utilise baptiste la distillerie baptiste ces lièges agglomérés ne sont pas bio donc c'est vrai que nous portu liège nous nous sommes questionnés sur la commercialisation de ces bouchons en liège technique parce que ça s'appelle des bouchons techniques et je vais vous expliquer portu liège et fournisseur de bouchons en liège bio donc pouvons nous pouvons nous ou pouvions nous je vais y arriver c'est dur à dire ça pouvions nous proposer des produits non bio donc la réponse était oui et pourquoi parce que premièrement il fallait répondre aux besoins des clients qui peuvent commercialiser des produits haut de gamme qui ont des entrées de gamme et donc il fallait répondre à ses clients et à ses besoins ensuite les agglomérés sont des produits qui n'ont pas d'impact carbone et vous allez comprendre pourquoi je vais vous expliquer troisièmement portu liège fournit dans 75% de ses commandes des bouchons en liège naturel alors quel est le lien pourquoi est ce qu'on peut commercialiser et pourquoi il ya un impact carbone nul avec les agglomérés les micro agglomérés parce que les agglomérés existent grâce aux chutes de liège utilisé pour faire du liège naturel donc en fait pour faire du liège on coupe l'écorce en bandes et sont des bandes à l'emporte pièce nous faisons des bouchons ces mêmes bouchons qui peuvent être calibrés pour être utilisés dans les bouchons à tête la même origine ces chutes donc ces chutes de liège sont utilisés pour faire ces les lièges sont utilisés les bandes de liège sont utilisés pour faire le liège naturel et les chutes de liège sont utilisés pour faire l'agglomérés parce que dans le liège rien n'est gaspillé les chutes de liège ça va faire de l'agglomérés les poussières de liège sert à chauffer les bains qui lavent le liège et qui chauffe l'usine donc rien n'est gaspillé dans l'industrie du liège et c'est comme ça qu'on arrive à faire des produits sans impact carbone pour la planète donc le liège je vais vous expliquer le cheminement pourquoi est-ce qu'on peut commercialiser des lièges micro agglomérés et pourquoi l'impact carbone est nul avec des micro agglomérés le liège provient des subeurés les subeurés sont les forêts de chêne liège ces subeurés elles existent parce que des exploitants qui vendent de liège naturel ils le vendent à un prix rentable donc actuellement la tonne c'est à peu près 4 euros sur le marché les fabricants de bouchons de liège naturel ils rentabilisent cet achat par la production de bouchons en liège naturel d'accord il faut savoir que la production de bouchons en liège naturel c'est quelque chose qui est très complexe très coûteux industrialisé technique mais aussi humain il y a à peu près 40 personnes dans l'usine qui travaillent avec portu liège pour produire les bouchons liège et donc c'est parce qu'ils achètent les fabricants de bouchons de liège revendent les chutes de liège à d'autres qui fabriquent des bouchons micro agglomérés à moins que comme l'usine qui travaille avec portu liège ils font tout ils font le bouchon liège naturel et le bouchon agglomérés donc c'est parce qu'ils achètent des chutes que ceux qui fabriquent les micro agglomérés peuvent l'acheter moins cher donc il faut consommer du liège naturel pour que des suborés existent et que les exploitants de ces suborés continuent à en vivre et en même temps pour pouvoir produire des micro agglomérés pour des entrées de gamme et c'est parce qu'on utilise des chutes de liège que l'impact carbone est nul donc produire du micro agglomérés même s'il n'est pas bio parce qu'il ya de la colle dedans c'est cohérent avec des valeurs écologiques et développement durable donc c'est pour cette raison que portu liège fournit des bouchons micro agglomérés ou agglomérés alors que ces bouchons sont pas bio car nous proposons en grande majorité des produits en liège naturel et notamment bio et notamment grâce à des clients comme distillerie baptiste et comme baptiste comme la majorité des clients de portu liège qui achètent du liège naturel y permettent cette production de bouchons agglomérés et de vraiment utiliser l'ensemble des produits issus du liège et donc tout ça rend le produit développement durable que ça soit du naturel ou de l'aggloméré donc ensuite nous allons parler du bois le bois je vous en parlerai dans un autre facebook live ce bois il est en être et il se trouve que nous travaillons avec une usine qui achète le bois en france donc c'est de l'être français et la colle qui assemble le liège et le bois c'est une colle qui est en majorité d'origine végétale donc portu liège propose donc un produit le bouchon portu liège qui est éco responsable et qui correspond tout à fait aux motivations de baptiste parce que vous allez découvrir la si nous allons l'accueillir et vous allez découvrir que ses engagements ses valeurs correspondent tout à fait à ces produits alors donc baptiste va nous rejoindre bonsoir baptiste bonsoir bienvenue merci je te laisse te présenter et puis présenter ta distillerie donc baptiste françois j'ai démarré la distillerie l'idée c'était été été automne 2007 donc il y a quasiment un petit peu plus de quatre ans j'ai démarré la distillation tout donc les premiers distillats début 2017 à valence et j'ai démarré j'ai déménagé là dans le cantal depuis un tout petit peu plus d'un an enfin fin octobre 2019 voilà et avant d'être distillateur j'ai j'ai une formation de comptage et travaillé trois ans sur un mouvement de jeunes à paris et après j'ai monté une entreprise d'une malterie artisanale en ardèche avec deux collègues malteurs éco et donc entre 2011 et 2000 2016 j'ai travaillé à la malterie là bas qui a fermé depuis alors heureusement mais voilà donc je suis arrivé dans le milieu de la distillation parle par la bière et malte notamment mais maintenant je produis plein d'autres choses ce qui explique tes choix en fait c'est ton chemin lié à la bière et à l'utilisation de ces produits à une cause oui bah une des idées à la base c'était de voilà en étant dans le milieu de la bière je voulais continuer à travailler dans ce milieu là sans d'être agriculteur malteur ou brasseur et donc j'ai voilà j'ai rencontré un brasseur qui est brasserie mobidique maintenant à la pointe du rat et l'idée c'est venu au fur et à mesure des discussions et un de mes constats là en démarrant la distillerie c'est de pouvoir travailler tous les lots de surplus de production c'est l'activité même de base de la distillation même les alcools industrielles de type gin vodka et tout ça sont issus de surplus de production agricole de marre de céréales et tout ça mais au niveau local et artisanal et paysanne dans l'histoire de la distillation quand il ya un trop de fruits une saison on soit on en fait un jus soit on le fait sécher voilà et après si le jus pour le conserver ben on le fait fermenter et s'il a des déviances on le distille voilà donc tous les l'histoire d'alcool c'est lié à à une matière première locale et à des lots qui peuvent pas être commercialisés tels quels et au niveau du brassage ou du des vignerons il ya énormément de l'eau notamment dans les vins nature dans les bières artisanales qui sont pas au niveau qualitatif que le brasseur ou le vigneron souhaite et donc moi je récupère ces lots là qui ont trop de mousse passer une bulle une nouvelle recette voilà pour en faire quelque chose normalement très bon voilà je m'améliore au fur à mesure et maintenant je suis vraiment très très content de des entre guillemets des recyclages que je fais donc quitte à recycler aussi autant ne pas avoir d'impact sur le rêve des productions et des matières sèches dont les bouchons et oui c'est oui en fait c'est vraiment quelque chose qui est très présente de ne pas gaspiller de réutiliser l'ensemble de des produits et des matières que qui est à notre disposition alors je vais dire bonjour à tout le monde parce que il ya tout le monde qui nous fait un petit bonjour il ya olivier brigitte patrick jean merci d'être là et donc baptiste tu on travaille ensemble depuis ce printemps je crois que c'était un projet sur le whisky oui tu peux nous en parler donc mon précédent fournisseur de bouchons en fait c'était via mon verrier voilà donc vu que je fais des petits volumes l'idée c'était voilà d'utiliser un peu les achats donc mon verrier fournissait les bouchons donc j'ai pas eu voilà j'ai pas cherché trop le choix et j'ai sorti là cet été mon premier whisky mon premier et unique whisky voilà j'ai l'idée c'est de faire des choses un peu unique aussi à la distillerie de travailler voilà des nouvelles à rome et et donc j'ai c'est mon premier fugue j'ai mis en fut été 2017 fin août 2017 donc j'ai mis en bouteille à l'automne septembre et l'idée c'est quitte à faire un produit unique d'exception et haut de gamme voilà je voulais aussi donner une note tout supplémentaire vers vers l'impact environnemental de ma distillerie et voilà j'ai eu l'occasion via un autre copain distillateur donc david que tu as interviewé il y a pas longtemps de la marque alcool vivant en échangeant avec lui et en voyant un peu ça j'ai trouvé les bouchons bio ça c'est un truc qui m'intéresse pour deux raisons parce que ça impacte pas l'environnement au niveau des déchets au niveau de la chimie et tout ça mais aussi ça impacte pas les salariés qui travaillent dans la filière ça c'est quelque chose que je trouve super important au niveau de la distillation c'est que ça reste une matière première agricole donc voilà tout ce qu'on met dans la nature ben on va le retrouver quelque part soit dans le corps soit sur les mains des ou dans le corps des ouvriers ou dans notre corps parce qu'on aura bien quelque chose de sale s'il ya de la chimie et moi j'ai pas envie de ça et quitte à faire quelque chose de bien autant faire profiter aussi tous les vertivans et tous les consommateurs de mes bouteilles d'ailleurs tu es très engagé dans tout ce qui est niol naturel enfin tu m'expliquais que tu avais été un des cofondateurs d'une charte c'est ça sur les niol naturel tu peux nous en parler c'est intéressant parce que votre site j'en parlerai un peu plus tard du site de la distillerie mais nous renvoie à cette charte de quoi il s'agit donc c'était au décembre 2018 il ya deux ans maintenant quasiment jour pour jour on a lancé à paris avec ben on était trois au début pour la signature donc il y avait david d'alcool vivant il y avait martial et terrivas de l'atelier du bouilleur à bévier et voilà on a rédigé ce manifeste là un peu à trois au démarrage mais à très vite on a trouvé d'autres distillateurs qui nous ont rejoint dans l'écriture de ça et la participation de ce manifeste l'idée c'est de raconter un peu l'histoire de la distillation et de rappeler que c'est un produit agricole on l'oublie trop souvent j'étais en formation là ce week-end et au niveau règlement européen la l'espériteux c'est une sous catégorie des de l'alcool éthylique donc de l'alcool donc des produits chimiques alors que tout le rêve de l'agroalimentaire c'est un c'est dans les classes de d'aliments voilà et l'idée c'est de raconter et de rappeler aux gens que de au moins depuis 1400 en europe on dit style c'est normal de distiller de manière artisanale familiale voilà avec juste des produits naturels parce que les la distillation c'est des fruits qui ont fermenté et la nature n'a pas attendu l'homme pour apprendre à fermenter voilà le rébin les pommes tout ça ça fermente naturellement donc on n'a pas besoin de dans nos activités d'utiliser de la chimie dans les champs pas besoin d'utiliser de la chimie à la distillation il ya énormément de distiller qui utilise des des acidifiants des levures du colorant dans les bouteilles et on a voilà et on n'a pas besoin de trafiquer nos bouteilles en rajoutant du sucre de la glycérine des arômes si c'est bien distillé voilà la nature fait bien les choses et donc l'idée c'est de raconter un peu tout ça sur le manifeste de l'agnol naturel donc le site internet tu mettra mais c'est niol naturel point eu et pareil moi j'aime bien ce mot là niol c'est un peu provocateur par rapport à tout le milieu de de la distillerie des craft spirit voilà du monde où il faut parler anglais proposer un alcool ambré voilà il ya un peu bing bing l'audit le la goutte l'agnol ça peut être quelque chose de très de très bon et il faut promouvoir ce mot là qui est un très bon mot en plus je vais je vais justement mettre la charte et le site dont tu viens de parler en commentaire du coup voilà et pour justement que vous découvriez cette belle initiative qui est de mettre en avant des eaux de vie et des distillats naturels donc et donc là avec toi tu as tu as deux bouteilles au moins tu as le whisky si tu peux nous la présenter et puis tu as aussi le distillat de bière parce que c'est pas courant quand même non ouais le distillat de bière il est un peu plus loin dans dans ma gamme et je peux je peux le montrer aussi donc là là j'ai pris le rhum c'est juste pour me faire taper sur les doigts voilà et je retourne donc le whisky c'est le premier en bio le rhum je dis ça parce que c'est mon produit qui est le plus certifié bio que j'ai dans ma gamme mais c'est aussi le celui qui a le plus gros impact environnemental de ma gamme parce que la mélasse vient de thaïlande en bio alors que tout ce que je distille de récup de bière de bière artisanale qui sont en partie bio ou 120 ans ou ça de vin nature qui ont absolument pas de chimie moins que ce qui autorise le label bio en europe ou l'eau de vie de pomme qui est un verger en plein vent qui est à côté de valence donc à quatre ou cinq kilomètres de la distillerie pressé par une fabrique de jus de pomme bio depuis je sais pas 20 ou 30 ans qu'ils existent et livrés et tout ça ça j'ai jamais pu faire certifier ça en bio mais ça a un impact environnemental beaucoup beaucoup moindre que mon rhum bio donc l'idée c'est aussi au niveau de la distillerie de voilà de raconter des choses de d'échanger de discuter et voilà mon rhum c'est le plus bio mais c'est le moins c'est le moins propre on va dire écologiquement voilà et du coup l'idée c'est vraiment d'arriver sur des productions saines et locales et si un jour je peux arrêter de faire de rhum même s'il est très bon je le ferai ouais l'idée c'est que il ya le bio mais il ya aussi l'impact carbone ou la consommation locale ce sont des choses différentes et c'est pas parce que un produit n'est pas labellisé bio qui n'est pas déjà naturel et qui n'a pas un impact carbone minimum ce sont deux choses différentes raison de le préciser parce que c'est vrai que bon en fait le label bio c'est facile à reconnaître en réalité donc ça permet aux gens de vite identifier le produit enfin en tout cas le fait qu'il n'y a pas de pesticides à l'intérieur surtout et c'est vrai qu'après des labels sur le local ou sur l'impact carbone où ils existent peu ou en tout cas ils sont peu connus du grand public donc c'est bien il faut le préciser il faut avoir ses arguments à côté et puis pour ça il faut acheter local parce qu'il faut rencontrer le distillateur ou le vigneron et discuter avec avec elle ou avec lui sur le produit et voilà c'est ce qui est intéressant et d'ailleurs l'idée c'est aussi d'avoir le moins d'impact environnemental et voilà et de faire les choses le plus propre voilà on sait de toute manière que depuis qu'on est en consomme voilà on a un impact donc quitte à réduire ça autant faire les choses propres si on n'a pas des choses en vraiment extrêmement propre mais on choisit du bio sinon local voilà donc l'idée de toute manière on fait des compromis tout le temps moi voilà le verre et voilà c'est typiquement c'est anti écologique de mettre des choses dans une bouteille en verre le quantité d'énergie qu'il faut mais bon on n'est pas tous prêts à acheter des fûts de l'eau de vie de 50 100 litres pour notre consommation personnelle donc on a encore un usage du verre voilà c'est sûr il ya thomas qui confirme que ton rhum est très bon d'ailleurs moi je voulais vous poser cette question est ce que lorsque vous achetez de l'agnole du coup naturel des eaux de vie du rhum est ce que vous posez la question si c'est bio est ce que c'est un achat est ce que qui vous que vous réfléchissez avant alors je vais dire maintenant le public de portugais je commence un peu à se poser la question parce que c'est des sujets qu'on a déjà abordés notamment avec avec alcool vivant et david mimoun mais pas que et voilà est ce que vous vous posez la question sur l'origine bio sur l'impact environnemental voilà ça peut être intéressant de savoir un petit peu et puis et aussi est ce que maintenant vous allez vous poser la question alors vous pouvez répondre même pour les replays je regarde les réponses de toute façon et c'est intéressant je les transmets à baptiste donc c'est bien pour pour évoluer dans notre pratique professionnelle donc mireille nous dit oui je me pose la question donc elle se pose la question je sais que c'est mireille avait déjà participé avec alcool vivant et je ça la conversation avec david avait relevé différents aspects comme l'origine du sable pour le vert etc donc au fur et à mesure en fait le public de portugais j'ai de plus en plus sensibiliser à toutes ces questions c'est bien c'est l'objectif c'est de vous connaître connaître les clients de connaître les clients portugais j'ai de connaître vos valeurs et de se poser des questions pour aussi avancer tous ensemble dans notre consommation dans cette idée de consommateur donc d'ailleurs sur je vous conseille vivement d'aller sur le site là que je vous ai mis en commentaire distillerie baptiste qui vous enverra toute façon à agnole naturelle aussi parce que baptiste il s'est dit je vais pas faire que de la distillerie je vais faire d'autres choses et donc il fait plein de choses bon en lien avec la distillerie bien sûr mais il ya une newsletter il ya un blog il ya le manifeste dont tu nous as parlé il ya des stages alors en quoi consiste ces stages en fait d'ailleurs tu viens d'en finir un et tu as enchaîné avec le facebook live moi c'était un stage professionnel parce que voilà il ya le confinement voilà il fallait pas être trop nombreux et et compagnie mais le il ya un renouveau d'intérêt sur le monde de la distillation artisanale voilà il ya notamment mathieu fréquent qui a qui distille depuis je vais dire des bêtises mais au moins 15 ou 20 ans voilà qui a fait un livre sur la sur l'alambique très intéressant qui est une très bonne base contemporaine pour apprendre ou réapprendre ou connaître ou découvrir le milieu le milieu de la distillation et donc lui et martial verteau qui est de l'atelier du bouillard l'idée c'est d'organiser des stages à la distillerie donc sur mon site internet il ya une partie visite stage voilà donc on en a calé quelques uns pour l'an prochain donc sur des formats de deux ou trois jours l'idée c'est de d'apprendre ce que c'est qu'un alambique la réglementation autour le ce que c'est que la fermentation comment on fait fermenter les fruits voilà et des approches sur les les autres vides voilà les différents types d'audits via une dégustation il ya des échanges et après avec des approches sur les autres types de dégustation parce que ce qu'ils aiment bien raconter c'est que dans un village normal de 10 à 50 ans encore il y avait trois lieux qui étaient importants sur le village pour faire vivre le village c'était le bar où il ya l'alcool de convivialité donc quand je dis alcool c'est pas que les spiritueux ainsi tous les alcools donc où il ya l'alcool de convivialité oui à la pharmacie le lieu où il ya l'alcool de médicaments de soins et où il ya l'église l'alcool spirituel voilà qui nous permet de de croire en un monde meilleur voilà de se projeter un peu au delà et donc le les stages voilà ça fait un lien notamment sur le stage de de mathieu fréquent entre ces trois dimensions de l'alcool voilà on aborde l'alcool de convivialité de spiritueux de dégustation et où on parle un peu d'huile essentielle de distillation de plantes et où on va aussi à à créer des médicaments il met des médicaments des remèdes ou des des choses qui existent en fait depuis la nuit des temps mais où on oublie aussi que voilà il ya il ya tout un art et un artisanat autour de ça et donc l'idée c'est voilà oui vas-y non non vas-y l'idée c'est de excuse moi ben voilà c'est de passer deux jours à discuter à découvrir ce milieu là même si actuellement c'est interdit d'avoir son alambic à titre amateur chez soi et de distiller chez soi voilà il ya des moyens de pas de distiller dans des ateliers publics pour des particuliers ou des distillateurs ambulants ou des professionnels il ya de créer des distilleries et voilà il ya un boom qui va venir au fur et à mesure l'adopération des distilleries donc l'idée c'est de travailler avec tout ça pour pour distiller de bonnes chauves et des chauves les plus saines possible oui et d'ailleurs donc tu fais ces stages dont tu viens de parler bon des conférences si on peut visiter aussi la distillerie donc qui est dans le cantal mais si je me trompe pas on peut aussi passer des vacances à la distillerie voyez ben la maison est grande donc voilà il ya quelques chambres voilà pour passer une journée une nuit ou ou un peu plus voilà en fonction des disponibilités de groupe ou tout ça parce que le voilà il ya 12 12 couchages donc c'est voilà il ya il ya aussi avec et l'idée c'est aussi donc voilà le la distillation il ya un côté art et moi personnellement je suis sensible à ça la création à la transformation de la matière dans la distillation et l'idée c'est voilà quitte à avoir une douzaine de chambres à la maison autant autant faire vivre ce lieu on a le droit de faire des activités un peu particulières aussi en rural il est l'art la culture bien manger bien boire avoir de la convivialité on n'est pas obligé d'être en ville pour ça donc l'idée c'est voilà de d'ouvrir la distillerie à à tout type de personnes qui veulent soit être en résidence d'artif une semaine ou deux soit passer des vacances soit juste visiter soit rien faire voilà pourquoi pas c'est aussi possible c'est ça sera compliqué mais voilà voilà bienvenue ici et et quitte à voilà moi personnellement j'ai je déteste faire des démarchages typiquement voilà aller faire faire des salons c'est bien mais aller démarcher des 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 cas vifs des restaurants voilà ça m'aiderait à mieux vivre mais c'est un truc que j'aime pas du tout donc pour pour vendre pour vivre un peu l'idée j'ai renversé le truc et je préfère accueillir les gens chez moi voilà il ya échangé sur le milieu et parce que mais mais d'autres vies et ma manière de produire dès qu'il ya une visite c'est au moins trois quarts d'heure pour pour raconter tout pour que les les personnes comprennent que cette eau de villa elle n'a pas le goût dans qu'on a l'habitude et on a le droit d'avoir des spiritueux qui qui sentent pas le feu qui goûtent pas le sucre voilà il ya tellement de d'aromatiques différentes dans les spiritueux que voilà faut prendre le temps de discuter de fait avec les gens d'ailleurs si vous voulez les découvrir il ya une boutique en ligne sur distillerie baptiste et puis je mettrai aussi en lien tu as un site internet un regroupement collectif de distillerie aussi donc je le mettrai je vais essayer de le de de le trouver et je vais enfin c'est parce que c'est dur de faire le la vie en même temps chercher mais mais du coup je vais le mettre en commentaire et le site en commun ça s'appelle goût à goût voilà c'est un site a monté avec donc martial et terriva de l'atelier du bouilleur qui sont à bébier et de julia de la distillerie coeur de cuivre qui est à vos verts à côté de nîmes et nous trois donc on fait partie des manifestes des nirolles naturelles donc on travaille de la même manière 120 ans en en chimie il ya une partie de la gamme certifié en bio mais d'autres voilà il n'y a pas de possibilité de certification parce que le notre fournisseur n'est pas pas certifié mais voilà c'est à ce très propre et voilà le site c'est goût à goût c'est un an de groupement et ça permet aussi aux cavistes au restaurant de mutualiser les achats de panachés de s'offrir une gamme de spiritueux de très bonne qualité panachés à partir de six bouteilles pour les particuliers il ya moyen de commander il ya une petite remise à l'heure actuelle là juste avant les fêtes avec un petit peu de promo voilà c'est tout simple c'est livraison 7 ça vous permet d'avoir une petite remise de 7 euros sur les frais de port tu disais comment ça s'appelle livraison 7 ouais tout attaché en minuscule avec le chiffre pour ceux qui ont encore des cadeaux à faire d'ici le d'ici noël pour eux ou pour les autres du coup j'ai mis le lien goutte à goutte et à et livraison 7 le code de la promotion les livraison mais juste avec le chiffre pas cette à d'accord ok livraison juste avec le chiffre à allo t'es parti en fait avant mais du coup baptiste il est plus là ça a dû couper d'avoir un problème assis il revient ok voilà ça a été revenu d'écouter t'es parti c'est les aléas je dirais oui non c'est bon tu me disais c'était quoi livraison 7 non c'est pas ça c'est oui c'est 7 avec le chiffre pas et ce ok d'accord moi sinon j'en crée un autre non non c'est bon livraison 7 voilà pour avoir une remise sur le site goûte à vous c'est ça ouais voilà donc du coup pour répondre à la question tout à l'heure est ce qu'on regarde est ce qu'on s'intéresse à l'origine naturelle ou bio il ya brigitte qui nous dit que dorénavant elle y fera attention parce qu'elle vient d'obtenir la certification hvo hve pardon c'est haute valeur environnementale et brigitte je connais brigitte c'est une vigneron de corse du domaine suléon que je vous conseille aussi qui fait un vin très très bon que j'ai rencontré dans les salons qui malheureusement cette année ont été annulés et et voilà et je vous encourage à aller voir le domaine de suléon s-u-l-e-o-n-e et et de rencontrer l'histoire de brigitte voilà et alors du coup il ya sylvie qui demande est ce que vous avez mis au goût du jour absinthe dans le cantal merci alors est ce que j'ai mis est ce que est ce que tu as mis au goût du jour l'absinthe dans le cantal tu la connais peut-être non je connais pas comment dire oui et non bientôt il ya une production en cours de d'absinthe à la distillerie mais qui goûtent un tout petit peu un petit peu plus l'anibé voilà c'est en cours j'ai distillé ça il ya peut-être un mois maintenant donc voilà il ya ça sortira bientôt mais voilà je suis très friand de la mer donc absinthe et gentiane il y en aura mais pas en version liqueur de type avez vous suive voilà ça sera sous un autre format mais mais voilà il ya il ya plein de nouveautés au fur et à mesure qui arrivent pour l'instant j'hésite je le laisse à 80 degrés ou est-ce que je le réduis un petit peu mais parce qu'à 80 degrés il est très très bon en fait c'est voilà c'est une de mes particularités si ça ne tenait qu'à moi je vendrais que les alcools en brut de distillation parce que la manière dont je distille c'est que l'alcool est rond et l'anisée à 80 degrés il peut se boire tel quel mais il peut être allongé totalement comme un ricard pour prendre un exemple que tout le monde connaît voilà et les aromatiques qui à 80 à 70 à 50 à 40 ou à 5 degrés sont très différentes donc voilà l'idée c'est d'accompagner les gens dans leur découverte des manières de consommer voilà des anisées à l'eau des fines à l'eau voilà qui étaient les habitudes de consommation depuis longtemps en france donc faut venir goûter et peut-être qu'il y aura un échantillon c'était une bonne question qu'a posée sylvie et donc qui de marty en fait donc qui te connaît pas mais qui viennent me répondre bon ben écoutez c'est parce qu'elle a une référence de d'une bouteille ou d'une recette d'absinthe de du cantal parce que dans ce cas là je suis preneur de l'info elle viendra elle a dit alors oui il souhaiterait savoir si sylvie si tu as une référence d'absinthe du cantal voilà ça l'intéresse d'avoir cette information et écoute de toute façon moi je vous encourage à liker la page distillerie baptiste sur instagram sur facebook avant que tu sois sur un autre réseau mais je ne sais pas moi je te connais que sur instagram et sur facebook voilà c'est déjà pas mal moi je vous conseille de liker pour suivre parce que baptiste il est très présent sur les réseaux et puis il donne plein d'informations il partage enfin voilà il n'est pas du tout avare en ce qui concerne ses que ses confrères et même ses fournisseurs de bouchons d'ailleurs parce qu'il nous a déjà fait de la publicité et donc on aura la réponse de sylvie elle me dira si elle a une référence je te communiquerai parce qu'on va mettre mettre fin à notre facebook live donc vous pouvez suivre sur la page facebook d'instagram la page facebook distillerie baptiste et instagram idem pour portuège vous pouvez nous retrouver sur linkedin instagram facebook et maintenant j'ai une chaîne youtube avec toutes les épisodes depuis le début d'une bouteille un bouffon donc c'est virginie de portuège la page facebook je vous le mettrai en commentaire un site internet bien sûr donc pour distillerie baptiste ainsi que pour portuège alors s'il vous plaît partagez cette vidéo partagez la un maximum encourager votre réseau à la partager ça fait connaître des gens de valeur des personnes de valeur comme baptiste et 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 de les faire travailler donc de perpétuer ses engagements donc voilà n'hésitez pas je vous souhaite de très bonnes fêtes un bon boudon comme on dit oui je voulais dire quelque chose voilà il ya les fêtes on va cuisiner on va faire de la pâtisserie et il ya on va voir un peu de monde et ce que j'incite les gens c'est vraiment nos spiritueux de la gamme de goût à goût il y en a au moins une les trois quarts qui sont vraiment à consommer en cocktail et on doit les boire sec voilà tel que tel quel rallongé un petit pas l'eau en cocktail il y en a des très simples à faire avec nous nos autres vies mais surtout faut je vous ai présenté mon rhum tout à l'heure mais faut absolument les utiliser en cuisine en pâtisserie c'est absolument pas du gâchis ça donne des aromatiques très différentes par rapport à ce qu'on a l'habitude et vous reviendrez pas en arrière derrière c'est sûr que là du rhum flambé ou la pâte à crêpes avec le rhum voilà vous pouvez pas me tour derrière je crois vraiment en uv et en abuver ah oui c'est fabuleux c'est fabuleux dans la pâte à crêpes dans les gâteaux dans les gaufres enfin bon moi je je sais je ça fait déjà un moment à domaine coste cazoron oui la cuvée sur les honne je me suis trompé c'est excusez moi brigitte ces domaines coste cazoron du coup elle a mis la référence je sais pas pourquoi j'ai dit domaine sur les honne c'est c'est une cuvée assez connue de sa de son de ses de ses vins excusez moi brigitte domaine coste cazoron mais oui en effet le la pâtisserie avec rhum et pas que d'ailleurs mais c'est formidable formidable écoute merci baptiste moi je vous encourage vraiment à suivre baptiste et distillerie baptiste sur les réseaux il nous donnera des conseils de cuisine alors du coup ce que tu vas pas tisser la fin de l'année je vais voir ça moi c'est vrai que tu as un frère qui est restaurateur dans le cantal dans ton village n'est ce pas non sur le la commune d'à côté mais avec ma soeur et mon frère qui font la soeur fait du fromage la charcutte on fait un petit un petit circuit touristique quand vous venez voilà vous repartez le ventre plein de ventre tout en bio c'est le baville de l'auberge de la semaine c'est le premier restaurant à avoir été certifié bio dans le cantal au 1er janvier là donc voilà on est dans ce que voilà je vais le mettre en commentaire je vais le mettre auberge de la fume n s-u-m-e-n-e voilà après ben pensez à mon grand-père qui est encore sur paris voilà il n'est pas encore dans la restauration s-u-m-e-n-e allez voilà on va y aller à s-u-m-a non s-u-m-e-n-e ah bah c'est bon s-u-m-e-n-e c'est bon j'ai pas mis de majuscule mais mais c'est bon j'ai bien mis on va y aller oui olivier a dit on va y aller donc tu vas avoir du monde qui va venir de la place mais voilà bah écoute baptiste merci beaucoup pour ce live on va te suivre voilà c'était un plaisir et voilà je te souhaite et je vous souhaite de bonnes fêtes on se retrouve le lundi 4 janvier donc là pendant on va on va faire une petite pause pour les vacances et on se retrouve le lundi 4 janvier pour un nouvel épisode d'une bouteille à un bouchon portez vous bien à tous merci d'avoir été là si nombreux ce soir et et puis à bientôt merci baptiste au revoir bonne soirée bonne fête à vous au revoir